Musique Donc, je suis l'Armahem, c'est votre professeur, le Noël Béchir. C'est la leçon, deuxième leçon de glycémie. Donc, la fois passée, on a réalisé des expériences qui permettent la mise en évidence l'emplacement et la vascularisation du foie, le rôle du foie à travers l'ablation totale du foie, et des expériences de mise en évidence le rôle du foie. Nous avons dit qu'il a deux fonctions. La première, c'est la libération du glycose. La deuxième, c'est le stockage du glycose en forme de glycogène. Donc, aujourd'hui, on va donner la conclusion, puis on va donner le deuxième organe intervenant dans la régulation de la glycémie. Bon, la conclusion, c'est quoi? C'est que le foie est l'organe principal qui représente quoi? Le siège dans lequel se déroule la régulation de la glycémie, ou ce que l'on appelle la fonction glycogénique. Bon, comment? Il y a deux situations différentes. Différentes, pardon. Dans le cas de l'hyperglycémie, c'est-à-dire dans le cas de l'augmentation de la glycémie, ou hyperglycémie, on a débuté ici par le cas d'une hyperglycémie, qu'est-ce que le foie fait? Il transforme le glycose sanguin en glycogène. Comme ça, il diminue la pression artérielle. Il corrige l'hypertension. Donc, ici, cette fonction-là, ou réaction, est appelée quoi? Glycogénèse, c'est-à-dire la génèse de glycose. Glycogénèse. Donc, ici, on vous a donné, ça c'est la réaction, ça c'est les glycogènes. N glycose, N molécules de glycose, se transforment à N molécules de glycogène plus N molécules d'eau. Donc, ça veut dire que, dans le cas de l'hyperglycémie, le foie intervient. Donc, il assise la diminution de la quoi? De la glycémie. Comment? Il assise la transformation du glycose sanguin en glycogène. Donc, ça c'est la réaction. Deuxième situation, en cas d'hyperglycémie, dans le cas où il y a une augmentation dans la glycémie, le foie, qu'est-ce qu'il fait? Il assise la transformation du glycogène stocké en glycose. Ça, on l'appelle glycogénolise. Glycogénolise. Comment? Donc, nous avons ici, ça c'est le glycogène. Le glycogène plus N H2O se transforme en glycose. Glycose. Ce qui est assez, l'augmentation dans la glycémie. Donc, en gros, le foie et le siège dans lesquels se déloulent les réactions. De quoi? Dans la correction de la glycémie. Ou la régulation de la glycémie. Je disais, qu'on a discuté par les organes intervenants dans la régulation de la glycémie. On a discuté par les membres de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise. Et on a discuté par les membres de l'entreprise de l'entreprise. On a discuté par les membres de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise. Donc, on a discuté par les membres de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise. comme ça, nous avons donné une infarition de la NCEJ et nous avons donné une infarition de la NCEJ et nous avons donné qu'elle a pu que tu vois ça nous a permis de faire partie. Il y a un espécie qui projektait la NCEJ comme ça? Ensuite, nous avons annoncé la NCEJ et nous avions l'effort de la NCEJ Alors, nous avons une expérience de deux essais de faire des activités. Dans l'un, nous avons un défi de la terre et l'autre, le défi de la terre. L'un, on ne peut pas le défi de la terre et le défi de la terre. Et l'un, on ne peut pas le défi de la terre. Donc, ça va être un défi. La terre et la terre est un défi de la terre. De cette terre, il y a un défi de la terre. Il y a un défi de la terre. Voici l'hyperglycémie, on a écrit ici l'hypertension, c'est hyperglycémie, donc la première situation c'est l'hyperglycémie Donc on voit ici que l'hyperglycémie, on a écrit ici l'hyperglycémie Donc en ce moment-là, on a écrit ici l'hyperglycémie, on a écrit ici l'hyperglycémie Et c'est une répartition des répartitions, on a écrit ici l'hyperglycémie Donc on a écrit ici l'hyperglycémie, on a écrit ici l'hyperglycémie C'est une répartition cruciale de l'hyperglycémie, il y en a écrit ici l'hyperglycémie Qui est dans une répartition de l'hyperglycémie, on a fait une répartition sur le l'hyperglycémie C'est tout. C'est plusieurs autres. Le Cretien, c'est un peu de faire avec les Dys, c'est un peu de la cote. Donc, il y a deux autres. Il y a un autre. C'est ce que vous pensez à cette vidéo. C'est ce qu'est-ce qu'il y a? C'est la vidéo. Il y a des pancreas. Il y a des pancreas. Il y a des organes. C'est une organe qui a donné des hormones. Une 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 un glycémie et une 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 glycémie. C'est ce que c'est la cote. C'est ce qu'il y a de l'hyperglycemia qui s'intègre dans l'hormone de l'insuline. L'insuline, c'est ce qu'il y a de l'hyperglycemia qui s'intègre dans l'hyperglycemia. C'est ce qu'il y a de l'hyperglycemia qui s'intègre dans l'insuline. C'est ce qu'il y a de l'hyperglycemia qui s'intègre dans l'insuline et leurs les qu'il y a des soucis. Des soucis pour les recycées qui s'intègre dans l'humidité. C'est plus, c'est tout qui s'intègre dans l'insuline. Alors, on a fait le lasso. L'hormone qui s'intègre dans l'hyperglycemia qui s'intègre dans l'hyperglycemia, On connaît les cellules de la pancréas qui se frise. Les cellules de la pancréas peuvent être structurées dans les cellules alpha et beta. Un cellule est une hormone hyper-hypoglycémiante. L'hyperglycémiante est une hormone hyper-hyperglycémiante. L'hyperglycémiante est une hormone hyper-hypoglycémiante. L'hyperglycémiante est une hormone hyper-hypoglycémiante. L'hyperglycémiante est une hormone hyper-hyperglycémiante. L'hyperglycémiante est un des cellules alpha et un des cellules which n'a pas de problème. L'hyperglycémiante est un des cellules de la pancréas. L'hyperglycémiante est un des cellules de la pancréas. le sonoreux et le sonoreux avec la série alpha et la série beta ce n'est pas celui qui qu'on a fait cela ne fait pas cela ne fait pas cela s'est remplacé ce qui est en train de se passer l'homme de l'ombre de la série on ne fait pas le sonoreux il est au-delà c'est important et on a un autre exemple, parce qu'il y a un autre exemple, il y a un certain nombre d'hormones qui sont les glycémies et il y a un certain nombre d'hormones qui ont des glycémies et les glycémies sont les hormones qui ont des cortisols, des aldosterol, des GH et des glycémies c'est la seule hormone qui est les hypo-glycémies donc comme ça on va donner sa structure c'est votre professeur Leonol Bechir donc on va continuer la glycémie la leçon de la glycémie donc ici on va débiter par les effets d'ablation du pancréas puis sa greffe et sa suppression sur la glycémie donc à travers ces expériences là donc ce document représente quoi les résultats obtenus premièrement on a débité l'ablation à ce niveau là, à ce moment on constate que avant l'ablation le taux de la glycémie est normal, égal à 1 la valeur ici est constante mais au moment de l'ablation on constate deux choses la première des choses c'est l'augmentation du taux sanguin du glycose c'est à dire il y a une hyperglycémie donc ça devient quoi ? 4g par litre deuxième des choses il y a des troubles digestifs cette expérience là, le résultat de cette expérience permet de déduire deux choses la première des choses c'est que le pancréas contrôle la glycémie deuxièmement c'est que le pancréas intervient dans la fonction de la digestion parce que le pancréas en place donc régule assez la régulation de la glycémie mais lorsqu'on a supprimé le pancréas on constate une hyperglycémie deuxième expérience à ce moment là qu'est-ce qu'on a fait ? on a réalisé un greffe du pancréas c'est à dire que à ce moment là c'est le début du greffe on constate quoi ? le rétablissement de la glycémie c'est à dire que la diminution du taux sanguin du glycose jusqu'à le retour à l'état normal mais ça n'a pas corrigé les troubles digestifs ça veut dire quoi ? ça veut dire que cette expérience là permet d'indéduire que le contrôle que le pancréas contrôle la glycémie par voie hormonale pourquoi nous avons dit par voie hormonale ? c'est parce que nous avons dit que si le greffe ou la greffe donne des résultats positifs c'est à dire corrige les troubles ça veut dire que la commande est par voie hormonale mais ça n'a pas d'effet sur les troubles digestifs ça encore permet de déduire que le pancréas a une double fonction fonction endocrine et fonction exocrine troisième expérience c'est la suppression du greffon lorsqu'on a supprimé le greffon on constate quoi ? la réapparition de l'hyperglycémie donc ça veut dire que cette expérience confirme les résultats des premières expériences comme ça on a, on vous a montré ici quoi ? les résultats que nous pouvons indéduire il y a une épique de la vie nous avons dit que j'ai dit que j'ai dit qu'on a accueilli j'ai dit qu'on a déclaré pour disciples de l'intérêt de m'éliquer pour expliquer les qualités il y a très important pour les télèves en réglement et si elle nous隊 de l'écart Srivastan沖 il y a une belle réserve on a dit on a montré la première dans le boncréas on a montré les proches des proches on a montré un premier avec la répartition la cathédure, la cathédure de la cathédure, la cathédure de la cathédure et la cathédure de la cathédure J'ai dit que la cathédure de la cathédure était une couleur à la cathédure qui est très normal. Quand j'ai dit que la cathédure de la cathédure, il n'a été récemment plus de la cathédure C'est hyperglycymique Il n'a pas de souleur, il n'a pas de souleur de l'étérale. Il n'a pas de souleur. Il n'a pas de souleur de l'étérale. Il n'a pas de souleur de l'étérale. Alors, pour les établissements, nous l'avons attendre par deux secondes. Il y a une 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 question, parce que le pancreas est le premier. Il est le premier qui est le premier à l'étérale. Il n'a pas de souleur de la réaction. Et il n'a plus ou de souleur. Il n'a plus dehié. On a trait en obéidos leurs secrets. A une importante pertinence, il n'a pas de souleur. Le premier, il n'a pas de souleur de l'épeute. Ce령 est un chien. Il a une peaule en really an. Nous consentez les pancreas, d'autres substances, ont été déclenés à la fin desldres de la foule. Enfin, jusqu'à 5 heures, il y a été déclené à la fin desldres de la foule. Mais là, ce qui n'a été a fait, il n'a pas de déclené à la foule de la faite de l'eau. Bien sûr, on a éclené à cette échec. On l'a dit, on a dit, on l'a dit, on a dit. On est en train d'un des meilleurs gammes, qu'un gammes de l'assobe ou un gammes de l'hormone. On peut yonder si on est dans le mâle de command. On est en train de dire que cette commande est en train d'être néphile. On a dit le mâle. On a dit le mâle de commande il faut que l'hormone de l'hormone. On a dit, le mâle de commande est un mâle de l'hormone. On a dit le mâle. Il s'agit d'un pancréas et d'un pancréas, il s'agit d'un pancréas, en plus de froid en formant des hormones. Il a eu et d'un pancréas, après 6 heures ou 7 heures, il s'agit d'un pancréas. J'ai eu l'ai fait beaucoup plus que l'on a duré et il a eu l'éclat dans l'agriculture. Donc, cette étape est toujours dans la vie. Le premier point est ce qui est le pancréas, il est en train de faire des effets de pancréas. C'est un point de vue au pancréas qui est la première et la deuxième pointe qui est le pancréas. Donc ici sont les effets d'ablation du pancréas. D'abord, on va parler des effets de l'insuline sur la glycémie. On va parler des effets de l'insuline sur la glycémie. Quels sont les effets de l'insuline? Premièrement, l'insuline. La sécrétion de l'insuline par les cellules bêta est stimulée par l'augmentation du taux sanguine de glucose. C'est-à-dire qu'il y a des effets de l'insuline, mais il y a des effets de l'insuline. Il y a des effets de l'insuline. Il y a des effets de l'insuline. Ce sont les molécules de l'insuline. Ici, le taux élevé, c'est le taux de glucose. La glycose est pénétrée dans les cellules. C'est un peu de l'insuline. C'est un peu de l'insuline. Il y a des effets de l'insuline. C'est un piot de l'insuline. Il a dit qu'à la commenте, depuis, c'est un piot d'insuline. Il y a un piot de l'insuline, c'est un piot d'insuline. Si tu l'insuline, c'est un piot d'insuline. C'est le pancreas qui est le premier qui est occupé de la piste. Votre quelle est la piste? C'est ce qui est la glycosine. L'écran de la piste, c'est ce qui est le pancreas, ainsi que le pancreas a éclaté. Il faut faire croire que le pancreas a éclaté avec cette éclaté, il faut donner un système qui est servi à l'éclaté. Je pense qu'on est à l'éclaté, pour que cette éclaté, elle a été déreceptible. Ce sont les médecins, c'est ce qui est dans le l'équilibre de la dulce d'un cibodira, un secrétaire pour vacciner le glycos , un secrétaire pour vacciner le glycos, l'un d'une paroisse est y Damien qui a plus de deux你看, un secrétaire pour vacciner notre vie, c'est une structure de glycos que soit sur le glycos, la limite qui a été récoltée, c'est un cycle de glycos et une façon de s'assurer. dans les séries de la récepteur de l'hazard, il va essayer de faire le glycose sur le glycogen. Ce sont tous les mêmes conditions. Les séries sont différents. Par exemple, dans la chaleur de l'hazard, ils ont la chaleur de glycogenes. Et là, ils ont la chaleur de glycogenes. Ils ont tous les chaleurs de glycogenes. Par exemple, les séries de l'hazard, les adipeurs, les chaleurs de la douane. La chaleur est plus élueuse. Ce nusbeux de glycogenes se trouve sur le chaleur de glycogenes. Le cachalé qui entrera donc. Se le cache donc dans les cellules adipeurs, ce qui se trouve dans les cellules A. Et le chaleur du chaleur. Et quand vous cherchez ici ? Le polysacine. Le polysacine. La chaleur de glycogenes. Le chaleur de glycogenes. Ce sont tous les deux. La chaleur de glycogenes. Il n'a donc pas d'espoir de glycogenes. Ce sont ces le chaleur de glycogenes. Les âgées de glycogenes dont les épreuées du chaleur de glycogenes. Il met la même quantité de l'hôpital qui a été créé des succes et qui a été créé des succes, des succes et des succes et des succes et des succes, des succes et des succes et des succes. Ce n'est pas le cas, il s'agit d'une recueillie. Il y a des succes et des succes. Il y a de l'insuline pour les succes. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de réaction. C'est quoi ? C'est le réaction de glycolysis. Ces réactions ont été sous l'insulin. Ils ont réactionné. Donc, ce qui est dans le final ? On peut avoir le soukain pour que les réactions ont été faibles. Elle a été faible avec le soukain qui a été faible avec le soukain qui a été faible. Donc, la conclusion est quoi ? Quels sont les effets de l'insulin ? C'est la glycémie, il assure la transformante. Son action, si les cellules hépatiques et musculaires, c'est la transformation de la glycose en glycogène. Ici, il est appelé glycogénèse, ici, glycogénogénèse. Et au niveau des cellules hépatiques, il assure la transformation de la glycose en lipides. Et au niveau d'autres cellules, sauf les cellules nerveuses, il assure la fonction de la glycolise, c'est-à-dire la dégradation de la glucose et sa transformation en des produits minéraux et la production d'énergie. Donc, c'est l'un des cellules de l'insuline, la sécrétion de l'insuline par les cellules bêta. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et au niveau des cellules hépatiques, qu'est-ce qui a fait la glycogénèse ? Et au niveau des cellules musculaires, c'est-à-dire la glycogénogénèse ? Et au niveau des cellules adipeuses, c'est-à-dire la glycogénèse ? Et au niveau des cellules d'autres cellules, c'est-à-dire la glycogénèse ? Donc, on a dit, il y a le tariqa, il y a le tarifé de l'insuline, où on peut faire la baisse de la glycémie. Donc, continuons. Nous avons montré les effets de l'insuline sur la glycémie. Maintenant, on va voir encore les effets du glycogén. C'est-à-dire que nous avons déjà montré que le pancréas produit deux types d'hormones. Des hormones hyperglycémiantes et des hormones hypoglycémiantes. C'est-à-dire que l'insuline, c'est une hormone hypoglycémienne. Mais par contre, le glycogén est une hormone hyperglycémienne. C'est-à-dire qu'elle augmente la glycémie. Donc, comme ça, on va vous montrer l'action ou l'effet du glycogén s'il est sélucive. Donc, premièrement, la sécrétion du glycogén nécessite quoi ? La stimulation des cellules alpha. Les cellules alpha des îlots de l'ingérence, donc, sont stimulées quand il y a une baisse de quoi ? De glucose sanguine. C'est-à-dire que la diminution du taux sanguine de glucose stimule les cellules alpha qui réagissent par la sécrétion du glycogén. Cette hormone-là, hyperglycémienne, agit sur les cellules hépatiques, les cellules musculaires et les cellules adipeuses. Donc, donc, on a dit aujourd'hui, ça a été dit, bien, avant cette fois qu'on par Acme disait que la sécrétion du glycémie, on est à l'indicérel, sur les cellules spes sur la sécrétion du glycémie, sur le glycémie. Et on a dit qu'on a vu qu'il y a du glycémie. On a dit qu'il y a delle cellules calvine, Donc, comment ? On a dit que c'est qu'on va de faire et qu'on va d'éviter qu'on a une précision. C'est qu'on a dû faire des cellules sanguine du glycémie. c'est un rang qui est insuline qui est en brée la pétale que fait que je te rends qu'elle est incroyable si tu te rends un peu tout en plus qu'elles se n'a pas vraiment et tu te rends et tu te rends tu te rends Ce sont des scènes qui sont les scènes qui sont les scènes qui sont les scènes du biais Mais on peut savoir que les scènes sont les 3 scènes Et comment c'est que les scènes de la compagnie de cette scènes Il y a des scènes qui n'a pas de scènes On va voir On va faire un scènes qui est d'un recette Il est en train de faire un recette Les récepteurs ont une incompatibilité entre l'hormone et le récepteur. Donc, j'arrête la fixation sur les cellules hépatiques. C'est-à-dire qu'il y a une série de réactions qui débitent et qui terminent par la glycolyse. C'est-à-dire que c'est un mal glycogène. C'est-à-dire qu'il y a un glycogène. Cela a dit qu'il y a des cellules hépatiques du glycogène. La pratique c'est, c'est glycogène. Nous avons dit qu'il y a cette pratique c'est glycogène. L'un des cellules de glycogène. Ceci est en Élite. Donc, il y a un électeur hyperlique. C'est pour la limite que vous avez un glycogène. C'est-à-dire qu'il y a des grigogènes. Il y a des grigogènes qui ont été développés sa résumée. Il y a aussi la demande de la quantité de l'hormone. C'est-à-dire que cela a l'air de l'hormone. A l'air de la quantité des maladies du corps, c'est-à-dire que les protéines qui ne sont pas dans les choses. Ils s'adaptent pour la nourrure des acides aminés. Ce qui veut dire que l'on tient en route avec les récepteurs Il s'agit d'un déclencheur de protéines sur l'acide aminé. Ces acides aminés deviennent à l'échelle de l'acide. Et il s'agit d'un déclencheur de glycose. C'est un déclencheur de néoglycogénèse. Il s'agit d'un déclencheur de glycogénèse. Il s'agit d'un déclencheur de protéines néoglycogénèse. Il s'agit d'un déclencheur de néoglycogénèse. Il nous a donné des questions. Il s'agit d'un déclencheur de bonnes réponses. Il s'agit d'un déclencheur de néoglycogénèse. Dans le cas de la cellule musculaire, Il s'agit d'un déclencheur de néoglycogénèse. Il s'agit d'un déclencheur de protéines sur l'acide aminé. Il s'agit d'un déclencheur de glycose. Il s'agit d'un déclencheur de glycogénèse. Il s'agit d'un déclencheur et l'appar Le produit de la protéoris et les polys qui sont élevés sur les cellules hépatiques qui ont été utilisées par la glycose. Et donc, ils ont été utilisés par le sucre d'un sucre. donc c'est ce qui est le déclar, c'est que l'amalyse d'un déclencheur, c'est qu'on a un souci en émissage de glycos, c'est qu'on a un souci qui a un souci de glycogène, et le glycogène peut être à ce niveau, et c'est le glycogène, c'est le glycos, et c'est le protein, l'aside aminé, qui s'est mis en émissage de glycos, c'est le glycos, c'est qui s'est mis en émissage, C'est ce qui nous permet d'augmenter les acides et les acides de la cellule et l'hépatite qui a augmenté la glycose. En plus, il y a une augmentation de la glycémie. Donc, c'est ce qui nous permet d'appuyer les acides cellules. C'est ce qui nous permet d'appuyer. La baisse de la glycémie stimule les cellules alpha qui secrètent le glycarbon, qui agit sur A, B et C. A. Sur les cellules hépatiques, en stimulant la glycolyse qui produit la glycose. B. Sur les cellules musculaires, en stimulant la protéolyse qui produit les acides aminés. A. Sur les cellules adipés, en stimulant la glycolyse. La glycolyse qui produit les acides gras. Dans les cellules hépatiques, les acides aminés et les acides gras se transforment en glycolyse. C'est comme les acides de la glycolyse. C'est la méthode des acides gras. 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 C'est parti.